Shalom, 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 que Dieu nous bénisse, que Dieu sauveille chacun d'entre nous. Précédemment j'ai eu à publier une vidéo où j'ai expliqué la nécessité des bains spirituels. Donc il existe plusieurs types de bains spirituels. Mais ce soir je vais vous parler des bains spirituels d'Israël et des bains spirituels de chacune des douze tribus. Donc il y a douze tribus en Israël. Et les douze tribus en Israël ont chacune une partie du pouvoir de Dieu. Donc Dieu a remis une partie de son action à chacune des douze tribus d'Israël. Il y a les pierres précieuses qui sont rattachées à chaque tribu d'Israël. Il y a des bains spirituels qui sont rattachés à chaque tribu d'Israël. Donc un membre de la tribu de Juda ne fera pas le même bain que celui qui est de la tribu de Simeon. Un membre de la tribu de Cade ne fera pas le même bain que celui qui appartient à la tribu d'Israël. Parce que à chaque tribu est rattachée une force. A chaque tribu est rattachée une promesse. A chaque tribu est rattachée une puissance. Donc à chaque tribu est rattachée aussi un pouvoir de Dieu et un ange particulier de Dieu. Donc les pouvoirs divins sont répartis parmi les douze tribus d'Israël. Et nous savons tous que le peuple d'Israël est le peuple béni de Dieu. C'est le peuple de Dieu par excellence. Nous sommes les enfants par adoption du Dieu d'Israël. Mais les enfants légitimes sont le peuple d'Israël, les douze tribus d'Israël. Donc nous allons voir quels sont les bains spirituels qui sont spécifiques à chaque tribu. Et quels sont les effets de ces bains-là dans la vie d'un croyant. Donc aujourd'hui nous allons voir le bain de la tribu de Ruben. Dieu a donné la prééminence et la domination selon Génèque chapitre 49. Les bains de Ruben sont des bains que nous utilisons pour atteindre la domination. La domination, elle peut être dans n'importe quel domaine de notre vie. Ça peut être professionnel, ça peut être commercial, ça peut être sentimental, ça peut être social, ça peut être militaire. Peu importe le domaine où nous avons besoin de supériorité, nous avons besoin de dominer, nous avons besoin de vaincre l'ennemi. On a absolument besoin du bain de Ruben. Ruben veut dire impétueux comme le vent. C'est le puissant comme le vent. C'est le sens même de Ruben. Donc tous ceux qui veulent progresser dans leur vie, tous ceux qui veulent avancer dans leur vie, c'est important qu'ils puissent maîtriser les bains d'Israël. Les bains d'Israël sont très spécifiques selon tes besoins. Donc pour quelqu'un qui a besoin de dominer au milieu de ses ennemis, qui a besoin de dominer dans un environnement qui lui est hostile, qui a besoin de repousser l'ennemi, qui a besoin de soumettre les personnes qui sont opposées à sa progression, ce n'est pas le bain de Simeon qu'il te faut, ce n'est pas le bain de Julien qu'il te faut, c'est le bain de Ruben. Dans le bain de Ruben, nous accordons la suprématie, la domination, la supériorité sur tous les ennemis que nous entourent. Voilà un peu ce que nous devons retenir en résumé pour le bain de Ruben. A la tribu de Ruben, à part les bains, il y a des pieds précieuses qui sont attachées aussi à chaque tribu. C'est ce qu'on appelle les boucliers. Mais j'aurai le temps de faire une autre vidéo où je vais vous expliquer les douze boucliers des tribus d'Israël. Donc aujourd'hui, nous allons commencer par le bain de Ruben, pour ceux qui ont besoin de domination, qui ont besoin de progresser, qui ont besoin de dominer, qui ont besoin de briller, qui ont besoin de rayonner, qui ont besoin d'écraser totalement leurs ennemis. Ils ont besoin du bain de Ruben. Pour tous ceux qui ont besoin d'invocation, pour tous ceux qui ont besoin de prier, pour tous ceux qui ont besoin du bain de Ruben pour progresser. Alors, vous pouvez nous constater sur le sable. Je vais vous montrer comment il est important de faire ces bains, comment il faut procéder, comment nous pouvons vous aider à pouvoir atteindre les objectifs par la grâce du Dieu d'Israël. Shalom. Sous-titrage ST' 501